TUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDU Quoi ? J'suis trop prêt là ? Bah non j'suis pas trop prêt C'est parfait ! Quel nouveau les bouseux ? Alors aujourd'hui on va parler d'un réalisateur que j'aime profondément Que j'adule, voir même que j'admire Albert Dupontel Alors Albert Dupontel c'est un réalisateur qui tourne peu mais qui tourne bien Après seulement 5 films, il a su s'imposer comme un véritable électron libre au sein du Cinéma Français Tout d'abord Bernie, son premier film, puis le créateur, dont vous avez peut-être déjà pu voir notre critique sur cette même chaîne. Ensuite, enfermé dehors, mettant encore une fois en scène Claude Perron, avant de l'abandonner pour son quatrième film, pour Catherine Fraud, dans Le vilain, déjà sorti en 2008. Déjà 4 ans depuis sa dernière réalisation, mais aujourd'hui on va parler de son dernier film, 9 mois fermes, avec Sandrine Kieberlin. Alors 9 mois fermes, de quoi ça parle ? Ariane Felder est une juge à la cour qui refuse tout schéma matriarcal. De fait, elle est célibataire et consacre sa vie à son travail. Un soir, après un réveillon bien arrosé, elle rencontre Bob Nolan, cobrioleur de son état. Une chose en entraînant une autre, elle finit par tomber enceinte de l'homme. Un enfant dont elle se serait forcément bien passée. D'autant plus que Bob Nolan est impliqué dans une sale affaire, puisqu'il aurait découpé en morceaux sa dernière victime, avant de lui manger les yeux. Alors je l'ai dit, Dupontel c'est très peu de films, mais c'est aussi une constance thématique. Tous ces films parlent de rapports filiales. Bernie était l'histoire d'un orphelin voulant retrouver ses deux parents. Enfermé dehors, celle d'une mère voulant récupérer son fils, kidnappé par sa belle famille. Enfin, le vilain était une confrontation directe entre une femme profondément gentille et un fils profondément vilain. Le créateur même, dans une moindre mesure, parle de paternité créatrice. Dans 9 mois fermes donc, il analyse les déboires d'une femme qui ne veut absolument pas avoir d'enfant. Elle se dit femme intelligente et c'est sa carrière qui est mise en avant. Une histoire qui fait immanquablement écho à la société d'aujourd'hui. Albert Dupontel est un virtuose de l'image, il l'aime et ça se voit. Encore une fois, la réalisation est au top. On peut constater beaucoup de décadrages et de surcadrages qui font immanquablement penser à une case de BD. On peut aussi constater certains de ses tics récurrents, comme la fameuse caméra point of view. Si dans le vilain on avait le droit à une caméra subjective de la tortue, et dans l'ordinateur, dans le créateur, Ici, ces dernières sont un peu partout. Caméra de surveillance vidéo, écran d'ordinateur... Dupontel n'en oublie pas non plus une certaine virtuosité. Le début du film s'ouvre sur un magnifique plan séquence, probablement tourné avec un drone. Les cadres du film foisonnent aussi d'une foultitude de détails. Particulièrement lors des journaux télévisés, je vous invite à jeter un coup d'œil à droite et à gauche de l'écran pour essayer de trouver tous les clins d'œil disséminés. Le film est également magnifiquement servi par ses comédiens. Outre Sandin Kimberlin, qui fait le travail correctement, et Dupontel, qui de toute façon s'offre maintenant des rôles à sa mesure, on retrouve toute la clique d'amis de l'acteur. Nicolas Marier, camp un avocat bègue absolument hilarant. On peut voir aussi Philippe Duchamp, Philippe Duquenne ou Bully Lanner, qui étaient tous les trois au casting du vilain. Enfin, le film compte un nombre incroyable caméos. Attention, ça va aller vite. Yolande Moreau, Gaspard Noé, Yann Kounen, Jean Dujardin, et même Terry Gilliam. Et n'en déplaise à cachicher, ce petit bijou d'inventivité tient en à peine 1h17 de film. Le montage est nerveux, rapide, et on ne s'ennuie jamais. Enfin, le film a bénéficié de l'incroyable décor du palais de justice que Dupontel a su transcender. Alors, réflexion faite, que dire de 9 mois fermes ? Sans être aussi noir que Bernie ou le créateur, le film s'offre quelques fulgurances gores des plus réjouissantes. C'est superbement réalisé, drôle, bien joué. Le film mérite aisément ses trois pelles. Une pour enterrer Abdel, une pour Léa, et une pour Adèle. Donc voilà, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi je vous dis à une prochaine fois pour un prochain épisode de réflexion faite. Entre parenthèses, vous pouvez vous rendre sur le site internet. On a failli perdre toutes les données, on a beaucoup chié pour réussir à mettre tout ça en ligne. Donc ça nous ferait super plaisir que vous alliez y jeter un coup d'œil. Et sinon vous faites comme d'habitude, vous partagez tout ça sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et vous vous abonnez à la chaîne YouTube. Et t'en que... Bah tu pleures, tu pleures, mais t'auras pas bouffé. Voilà. Voilà, hop.